Le mec il est arrivé dans ne sais pas où il y a quelque temps dans les manifs, il vient, il te lit un texte, soit disant que l'armée a remis au gilet jaune, en fait il te lit le texte de l'opération 11, l'opération 11 si tu sais pas c'est quoi, c'est pacifier les banlieues, en fait la priorité de l'armée, soit disant, il te lit, ce bouffon là, qui vient je crois du CNT, un truc comme ça, de l'autre gogole de Patrick Fiori là, qu'ils ont laissé rentrer avec eux, les autres on comprend pas pourquoi, il vient t'annoncer le truc de l'opération 11, pacifier les banlieues parce que c'est pas assez eux l'ennemi, bah oui parce que dans la banlieue il y a de la solidarité, donc les valeurs inversées, faut les casser complètement et la banlieue c'est gênant, elle a encore des valeurs, malgré quoi qu'on en dise, et lui vient t'annoncer le plan de l'opération 11, que les militaires disent soi-disant, voilà écoute, alors que leur seul tort est d'aimer leur pays, et de pleurer sa visible déchéance, dans ces conditions, c'est à nous, qui sommes récemment entrés dans la carrière, d'entrer dans l'arène, pour avoir simplement l'honneur d'y dire la vérité. Lui te dit pas qu'ils veulent virer le lardin en pouvoir quoi, non, la priorité c'est les quartiers populaires, les militaires, franchement, je suis déçu, déçu qu'on laisse des bouffons comme ça aller dans le mouvement. Il y a une gueule d'ancien flic ou militaire de toute façon. Malie, Centrafrique ou ailleurs, un certain nombre d'entre nous ont connu le feu ennemi, certains y ont laissé des camarades, ils ont offert leur peau pour détruire l'islamisme auquel vous faites des concessions sur notre sol. Voilà, écoutez ça, c'est l'ennemi. Nous avons connu l'opération Sortinelle, nous y avons vu de nos yeux les banlieues abandonnées, les accommodements avec la délinquance, nous avons soumis les tentatives d'instrumentalisation de plusieurs communautaires religieuses, pour qui la France ne signifie rien, rien qu'un objet de sarcasme, de mépris, voire de haine. Nous avons défilé le 14 juillet, et cette foule bienveillante et diverse qui nous acclamait parce que nous en sommes l'émanation, on nous a demandé de nous en méfier pendant des mois, en nous interdisant de circuler en uniforme, en faisant de nous des victimes en puissance sur un sol que nous sommes pourtant capables de défendre. Oui, nos aînés ont raison sur le fond de leur texte, dans sa totalité. Nous voyons la violence dans nos villes et nos villages. Nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public, dans le débat public. Alors que le plus gros ennemi, il est là-haut. C'est les larbins là-haut avec les remètres. C'est eux le communautarisme. Mais bon, avec un bouffon comme ça, ça va secouer les choses. Parce que nous sommes à politique dans nos appréciations de situation. Ah ouais. C'est un constat professionnel que nous vivons. Vous irrez chercher Opération 11, ceux qui ne connaissent pas. Nous l'avons vu bien dans bien des pays en crise. Elle précède l'effondrement. Elle annonce le chaos et la violence. Et contrairement à ce que vous affirmez ici ou là, ce chaos et cette violence ne viendront pas d'un prononcien yanko militaire, mais d'une insurrection civile. Pour invoquer un devoir de réserve mal interprété dans le but de faire taire des citoyens français, il faut être bien courbe. Pour arrêter sur la forme de la tribune de nos aînés, au lieu de reconnaître à l'évidence de leur constat, il faut être bien lâche. Pour encourager les cadres dirigeants de l'armée à prendre position et à s'exposer avant de laisser le solide.